hello hello bienvenue sur ma chaîne la clé de ton avenir intuitive on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour regarder du coup tes énergies pour la semaine donc à partir du lundi 7 mars jusqu'au dimanche 13 mars inclus on dans un premier temps du coup on va regarder un petit message avec l'oracle du voyageur sacré dans une première partie de la vidéo on se consacrera essentiellement sur relationnel et sur le travail et voir un petit peu au niveau des derniers qu'est ce qui se passe cette semaine et dans l'autre moitié de la vidéo on regarder un petit peu au niveau sentimentale ce qui va se passer pour toi d'accord bien sûr comme d'habitude et je ne répète et je le répéterai toujours cela reste une guidance et une interprétation générale donc vraiment vraiment prend ce qui résonne ce qui fait écho soit tu rencontres peut-être une problématique actuellement que tu souhaites avoir des réponses et bah si je peux te les apporter ce sera que du bonheur mais vraiment voilà je te demande beaucoup un petit peu de discernement également et si ça te parle pas bah c'est pas grave c'est que le message n'était tout simplement pas destiné comme je te le dis dans les autres pressés vidéos précédentes peut-être que tu trouvera ton bonheur dans d'autres vidéos et je t'invite fortement à aller aller les consulter tout simplement allez je m'attends pas plus on est parti c'est parti on va voir un petit message ok les eaux purificatrices la purification active la force vitale brillante ok alors pour moi cette semaine va être enclin essentiellement à peut-être un nettoyage un nettoyage pour vraiment laisser partir ce qui n'a plus lieu d'être pour pouvoir accueillir effectivement de nouvelles choses ça peut être tout simplement te délester de certains blocages d'une situation qui t'a posé problème durant l'hiver et qui va te permettre en tout cas peut-être de pouvoir justement passer à autre chose passer un cap supérieur pour aller justement vers le printemps vers la lumière va tout ce qui est au renaissance vers tout ce qui est peut-être regain d'énergie tout ce qui est en lien également avec activité avec ça peut être également les plantes tout simplement les graines qui ont poussé et qui vont commencer à germer du coup à partir de ce printemps donc effectivement je pense que cette semaine on t'invite fortement à alors je dirais à te purifier tout simplement mais vraiment à peut-être faire le tri à ce que ce que tu as plus envie tout simplement dans cette dans cette période dans ce printemps qui va arriver à toi pour pouvoir te sentir plus léger plus légère et pour pouvoir en tout cas profiter pleinement de ce printemps et de cet été qui arrive à grands pas voilà allez on est parti je vais la mettre là j'espère bon il aura le reflet c'est pas grave que tu verras allez on est parti du coup avec le luna le magic luna pardon temps pour moi on va aller voir qu'est ce qui va se passer du coup cette semaine ok là déjà d'entrée de jeu on te demande d'y croire on te demande vraiment d'être persévérant persévérante que les choses sont vraiment en train de se mettre en place je sais je suis chiante je suis maniaque je voudrais que tu vois quand même toutes les cartes et qu'elles soient surtout comme d'habitude droite allez on va voir hop ok bon là ne serait ce que rien qu'avec ces deux cartes là on te dit que peut-être cette semaine il ya des choses qui vont bouger niveau professionnel c'est ce que je peux percevoir est ce que tu as peut-être des projets en commun tu as des projets tu es sur des réunions il ya des réunions qui vont se faire on te dit en tout cas d'y croire alors peut-être que c'est en lien avec une augmentation que tu attends depuis un moment et que tu as peut-être un entretien à passer cette semaine pour pouvoir bénéficier de cette augmentation on te dit en tout cas de surtout ne pas baisser les bras d'accord carte qui est à l'envers ok bah dis donc cette semaine sera vraiment propice à l'amour un amour puissant alors ok trahison l'automne bon je continue un là tu vois voilà tu as l'automne tu as la trahison on a l'induition on a la communication verbale on à la paix on à la personne mûre on à l'acceptation on a la séduction charmer l'enfant et on va aller voir du coup ce qui va se passer est ce que tu vois là non tu ne vois pas allez donc on va augmenter hop si je la mettais là ben voilà bon ok allez on continue hop alors en dos de deck on à être reconnu et on a le mariage rapidité oh bah dis donc ça va être une semaine propice comme je l'ai dit tout à l'air à l'amour à la vraiment à la paix également un malgré tout ce qui se passe dans le monde on a la justice divine et on a aussi l'énergie tiers sans dos de deck bon on va s'arrêter à la justice divine parce que je décrétais aujourd'hui voilà tout simplement alors on a envie cette semaine effectivement de briller d'être reconnu d'être vraiment à sa place d'être légitime dans ce que tu vas engager dans ce que tu vas mettre en place on te parle également alors peut-être je parlerai bien sûr ça ne parle pas ça ne parlera pas tout le monde on parle de mariage alors peut-être que actuellement tu es dans des préparations de mariage effectivement on parle de rapidité est ce que tu as peut-être en train de organiser celui-ci peut-être voir au niveau de la décoration au niveau de tout ce qui est rendez vous tout simplement pour pour caler ce mariage pour qu'il soit vraiment le plus harmonieux le plus joyeux possible on sent vraiment il ya des préparatifs qui sont en train de se faire comme je l'ai dit ça parlera à certaines personnes et pas d'autres par rapport à un amour quand même puissant ok ça on est d'accord d'accord allez on te dit en tout cas première interprétation que effectivement pour moi au niveau relation relationnel et professionnel les choses vont bouger les choses vont bouger dans ton sens on te parle effectivement que comme je te l'ai dit tout à l'heure est ce que tu as demandé une augmentation financière est ce que tu as demandé du coup à avoir des responsables responsabilités plus importantes vis-à-vis de ton travail de changement de poste également on me dit qu'effectivement il faut que tu y crois il faut surtout pas que tu baisses les bras car pour moi c'est good c'est vraiment good on te parle effectivement peut-être que par le passé tu as déjà demandé cette augmentation je parle peut-être l'année dernière parce qu'on voit on voit du coup le mois d'automne peut-être que l'année dernière tu as demandé justement par rapport à ton travail une augmentation ou un changement de poste et que celui ci a été refusé tout simplement ou n'a pas n'a pas abouti n'a pas il n'y a pas eu de suite on te dit que là actuellement il faut vraiment que tu écoutes ton intuition car celle ci elle est bonne elle est véridique et on te voit vers des communications verga verbales donc pour moi effectivement et cette semaine il ya des choses qui vont se mettre en place d'accord mais on te dit que tu as la paix après ok donc pour moi et on parle de protection de personnes mûres alors pour moi soit c'est une personne de ton entourage qui n'est plus de ce monde qui je parlerai d'une personne âgée un j'ai l'impression que c'est un grand père un grand père plus un grand père qu'un oncle là je ressens vraiment que tout est en ta faveur donc ne surtout ne baisse pas les bras car il faut vraiment tu y croives l'acceptation en tout cas comme je l'ai dit au niveau professionnel si tu demandes si tu attends une augmentation si tu attends un changement de poste ou une mutation pour moi c'est ok il ya aucun souci les choses vont se mettre en place alors je dis pas que pour l'instant on me dit il ya un événement heureux donc effectivement pour moi ça peut être ça peut se faire très rapidement parce qu'on a dit qu'on avait également la carte de la rapidité de la protection divine justice divine ok donc pour moi effectivement ça peut se produire très rapidement peut-être plus rapidement que tu ne le penses parce qu'on te dit bien effectivement qu'il ya par rapport à ton lieu de vie est ce qu'il va falloir déménager est ce qu'il va falloir tu as peut-être une idée ou tu as peut-être envie de déménager de changer de là où tu es on te dit qu'il ya les choses sont comme je ai dit tout à l'heure en train de se mettre en place attention par contre car pour moi tu n'es pas tout seul ou toute seule au niveau professionnel car je ressens qu'il ya une personne qui alors comme je l'ai dit soit c'est en lien avec un travail à nouveau travail que tu vas que tu vas avoir un entretien soit c'est en lien avec une augmentation de salaire ou un changement de poste attention parce que tu n'es pas la seule personne ok et on te dit de faire attention car cette personne là est beaucoup dans le beau parler dans la séduction dans le magnétisme dans le charismatique on sent que elle est extrêmement déterminée tu vois la carte de la concurrence de la rivalité on sent vraiment que tu vas pas être tout seul tu vas devoir un petit peu défendre défendre ton parti tout simplement mais on voit quand même la naissance à la fin donc pour moi la naissance à dire que oui tu auras tu auras cette augmentation tu auras en tout cas niveau professionnel ça va bouger parce qu'on te parle événement heureux heureux donc si c'est pour une augmentation pour moi oui si c'est pour un changement de poste également par contre peut-être que tu seras amené à déménager dans le futur un ou que tu as tu souhaites déjà depuis un bon moment trouver un autre lieu parce qu'on sent peut-être que là où tu es c'est un peu électrique c'est pas tu ne te sens pas forcément chez toi vraiment chez toi tu as l'enfant pour moi l'enfant naissance et c'est en lien avec effectivement un nouveau nous une nouveauté quelque chose qui arrive à toi vraiment de de concret et on te dit effectivement qu'il va falloir accepter par contre que tu es de la concurrence voilà alors peut-être qu'actuellement tu te disais bon de façon je suis tout tout seul ou tout seul à vouloir cette augmentation ou à vouloir ce poste mais attention parce que pour moi je pense qu'il ya quelqu'un d'autre qui est autour et qui n'est qui voilà qui ne te fera pas de cadeau c'est vraiment ce que je peux percevoir d'accord concernant après les autres personnes donc effectivement comme je te dis peut-être que c'est en lien avec les préparatifs d'un mariage qui vont qui ont prévu de se faire rapidement parce qu'on parle d'un amour puissant on te dit que c'est depuis peut-être que l'automne que tu es en train de préparer justement ce cet événement on te voit quand même communiquer avec des personnes donc moi je pense que oui il y a pas mal de choses qu'on organise un mariage je pense que ça se fait pas du jour au lendemain parce qu'on te dit effectivement que tu es prêt c'est là c'est présent le présent il est là il ya également peut-être la naissance peut si tu n'es pas encore voilà si tu es si le mariage arrive il ya encore peut-être la naissance d'un enfant il ya la naissance de quelque chose de concret qui se passe si effectivement actuellement tu es en attente pour voir avoir un enfant sache que les choses sont en train de bouger également positivement de ton côté parce qu'on te dit bien que voilà il ya la naissance il ya un enfant ça peut être jouable d'accord alors peut-être que c'est un désir que tu attends depuis cet automne et que malheureusement pour l'instant c'est un peu c'est un peu chou blanc un tout simplement mais pour moi il y a effectivement là dans les prochaines semaines ou incessamment sous peu il peut y avoir une annonce d'une grossesse d'accord par contre rien du tout enfin rien là au niveau des cartes rien n'est négatif cependant comme rester vigilant sur cette sur cette séductrice qui me qui me pose problème parce que je sens qu'elle est quand même bien déterminé donc attention à toi alors est ce que c'est dans ton entourage comme je dis professionnel est ce que c'est en lien peut-être avec un travail un ou c'est en lien avec une personne qui travaille avec toi méfiance d'accord méfiance mais on te dit de toute façon qu'il ya un événement heureux qui arrive à toi donc comme je te dis soit c'est une naissance une naissance qui va arriver que tu vas tomber enceinte ou soit tu vas apprendre également parce qu'on parle de communication verbale que tu vas apprendre la naissance d'un enfant tout simplement ou la naissance ou tout simplement une grossesse autour de toi dans ton entourage familial ou amical je ressentirai plus amical bon bref ça tu prends un mais voilà cette semaine on sent vraiment qu'il ya des choses décisives qui vont vraiment se faire d'accord on parle quand même de trahison alors pour moi je parlerai trahison dans le sens peut-être effectivement par le passé tu as été trahi tu as été quand même assez ouais je parlais je parlerai vraiment dans le passé que tu as eu des expériences un petit peu complexe que tu n'as pas forcément été reconnu à ta juste valeur et qu'aujourd'hui tu as voilà comme on dit les eaux purificatrices la purification active la force vitale vibrante pour moi je pense qu'effectivement tu as envie un peu de pas de te venger mais de reprendre un petit peu une revanche un tout simplement sur le passé sur ce que tu as pu subir ce que sur ce que les gens ont pu dire également sur toi je ressens vraiment comme une puissance à quelque chose d'une vague une vague de d'énergie mais vraiment bien puissante qui arrive à toi et qui vont te permettre de pouvoir concrétiser tout en tout cas de pouvoir être de pouvoir voir le jour des projets en tout cas vont pouvoir voir le jour tout simplement et vont pouvoir naître tout simplement ouais c'est vraiment ce que je peux percevoir de toute façon on va aller on va aller approfondir ce tirage mais on sent voilà que tu es ici maintenant prêt et que tu es déterminé surtout à ne pas te laisser marcher dessus et à justement à être récompensé à ta juste valeur vraiment c'est vraiment ce que je peux percevoir ici ok allez on va continuer du coup le tirage pour voir un petit peu qu'est ce qui qu'est ce qu'on nous dit d'autre hop j'espère que je suis clair ainsi qu'il ya quoi que ce soit une interrogation ou quoi que ce soit tu n'hésites pas à mettre un commentaire j'y répondrai avec grand grand plaisir on va les voir voilà tu vois on prêt à ouais c'est après un moment de stagnation on sent ouais tu vois par rapport à l'automne alors est ce que c'est depuis cet automne que c'est un peu ra plat plat que tu désespères un peu tu baises les bras parce que rien ne bouge rien ne se met en action on parle de c'est linéaire quoi c'est c'est plat quoi c'est 10 c'est pas pour toi c'est pas pour toi mais sache qu'il ya les choses vraiment sont en train de se mettre en place on te parle de sagesse tu vois que tu avais peut-être besoin de passer par cette phase là pour pouvoir comprendre certaines choses et pouvoir peut-être mûrir également hein et tu vois il ya des mouvements il ya le mouvement il ya des choses qui les choses sont en train de se mettre en place vraiment vraiment je te dis pour moi ouais effectivement tu vas pouvoir obtenir ce que tu souhaites comme je te l'ai dit c'est en lien toi avec le travail soit avec une augmentation moi je vais pas arrêter de me répéter un mais bon tu as lu tu as écouté le début de la vidéo donc voilà ce mais c'est vraiment ce que je peux percevoir c'est que là ça va venir plus vite que tu ne le penses et ça va être une très très grande surprise pour toi de toute façon mais vraiment vraiment surtout ne ouais tu vois regarde chance cette semaine est vraiment propice à un regain d'énergie plus 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 et à de la détermination car tu vas avoir de l'abondance à toi bon décidément évolution toi tu vas prendre de la hauteur tu vas prendre de la hauteur tout va se passer comme le comme tu le souhaites voilà c'est vraiment ce que je peux peut te dire c'est que là on sent vraiment que tu tu as décidé que ce serait comme ça et pas autrement et que tu vas vraiment être reconnu bah voilà être reconnu à ta juste valeur tout simplement je peux pas je peux pas être plus clair et que tu vas vraiment évoluer tu vas monter en puissance tu vas tu vas utiliser ta puissance moi je ressens vraiment cette cette puissance là qui qui va arriver les gens vont même se dire mais qu'est ce qu'elle nous fait hop spiritualité ok on te dire ouais tu es une personne comme intuitif que tu ressens les choses que tu es tu es loin d'être dupe voilà et on te parle de guérison bon bah écoute pour moi c'est assez positif ce tirage là et on te dit attention jalousie jalousie maladie coupure fin ouais bon alors pour moi tu es en train de mettre vraiment fin à quelque chose de par rapport à cet automne comme je te dis est ce que ça en lien avec ta blessure de une blessure de trahison on te dit qu'elle a jalousie sur toi donc attention comme je disais tout à l'heure avec la dame la personne qui est autour de toi peut-être qui qui rôde un peu trop auprès de toi et que c'est pas forcément bon on te dit quand même de couper quelque chose de rester de te méfier de rester en garde et on te parle de faim on te parle de nouveau cycle on te parle d'une nouvelle nouvelle destination tout simplement attention aux maladies 1 alors peut-être que c'est dans ton entourage que tu vas apprendre que quelqu'un est malade ou quelqu'un est coville tout simplement vu que c'est la tendance actuelle mais reste quand même sur tes gardes cette semaine parce que je sens qu'il y a une personne autour de toi qui la sent pas si fiable que ça tu vois ce que je veux dire je dis pas qu'elle est méchante méchante mais pour moi je pense que ça va être une personne qui va falloir se méfier au niveau concurrence au niveau concurrence au niveau professionnel ou au niveau après relationnel également à ce que c'est tu vas apprendre peut-être quelque chose sur cette personne là qui ne te fera pas spécialement plaisir d'accord donc là vraiment cette semaine on te dit qu'il faut que tu coupes quelque chose pour pouvoir recommencer entre des gars des messages et la festivité qui va arriver à toi donc vraiment vraiment cette semaine propice à deux très belles choses je ne dirai pas plus parce que franchement là c'est c'est un beau tirage il faut que tu crois en toi surtout un de pas surtout baisser les bras et que tu sais que le présent est là et que j'ai envie de dire l'univers est en train de faire les choses comme il se doit mais pour moi ça va être à ton avantage largement à ton avantage donc tu vois au niveau hypothèse je résume soit c'est en lien avec la situation professionnelle où tu vas avoir une augmentation tu en négociation pour une augmentation de salaire pour un changement de poste pour une mutation pour moi c'est good on est ok d'accord attention comme je dis une personne pour moi autour de toi il va y avoir la rivalité il va y avoir la concurrence donc peut-être que soit vous êtes tous les deux ou tous les deux sur un poste et que du coup tu ne seras pas seul et que forcément ça va être un peu compliqué de choisir mais pour moi il tu as gain de cause parce que pour moi oui je vois réussite il n'y a aucun souci ça peut être en lien par exemple un mariage que tu entraînes également de programmer de voir un petit peu d'être dans communication de beaucoup dialoguer de mettre des choses en place on voit de toute façon la naissance ou effectivement soit tu as le souhait depuis cet hiver depuis cet automne peut-être de d'avoir un enfant et que pour l'instant c'est un peu c'est un peu stand by mais pour moi il ya il ya quelque chose de très beau qui peut se passer cette semaine voilà hop allez on va les conclure du coup ce tirage au niveau général pour cette semaine travail toi bon bah écoute je pour moi je pense que effectivement c'est en lien avec le travail tu auras la chance waouh 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 c'est magnifique alors franchement femme ok tu vois tu dis que tu as les clés quand même santé obstacles pardon ok voilà alors et en dos de deck on a la nature et le lâcher prise par rapport à cet hiver rapidité encore comme je te l'ai dit tout à l'heure ça revient un peu c'est quand même assez bluffant le truc quand même pardon excuse moi je me lâche un peu voilà là on sent vraiment mais vraiment comme chez les itaires par rapport à une femme méfie toi méfie toi car je pense qu'à mon avis quelque chose qui trame en dessous elle n'est pas elle n'est pas sincère elle n'est pas franc du collier tu vois ce que je veux dire on te dit effectivement que par rapport au travail varie la chance tu as la clé entre les mains il ya aucun souci par contre niveau obstacle moi c'est en lien avec cette femme là c'est en lien avec cette femme là on va tirer une autre carte voilà tu vois pour cet été de toute façon ça va être ça va être clos avec cette femme là mais attention on va tirer une carte au niveau de la santé lenteur effectivement et pardon ok au niveau santé on te parle de lenteur alors pour moi voilà je parlerai pas de santé grave parce que tu vois on la sortie si également avec la jalousie la maladie un la maladie oui bien sûr la jalousie peut être maladif également mais là je parlerai peut-être effectivement c'est ça a été voilà comme je suis dit soit tu as eu coco un et que du coup tu as du mal à remonter tu es beaucoup fatigué on dit que ça va prendre du temps mais ne t'inquiète pas car le regain d'énergie pour moi il est là et il va arriver peut-être qu'effectivement on t'invite à aller dans la nature et effectivement de lâcher prise de prendre soin de toi surtout et la priorité c'est toi un mais on te dit que c'est les obstacles par rapport à cette femme là pour moi d'ici cet été c'est clos parce qu'on dit que tu as quand même la chance tu vas quand même par contre faire des choix alors soit ça va être des choix personnels ou professionnels mais ces choix là en tout cas t'apporteront vraiment quelque chose de bénéfice parce que tu as sauté quand même la carte de l'abondance ok donc pour moi il n'y a rien de cette semaine il y a pas mal de choses qui vont bouger qui au niveau des énergies que ça va ça va vraiment aboutir comme je te l'ai dit soit c'est une grossesse soit c'est un mariage soit c'est une augmentation professionnelle mais vraiment accueille cette semaine parce que je pense que ça va être happy mais happy dans tous les sens du terme d'accord abondance plus 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 énergie puissance plus 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 ok et bien écoute j'espère que ce tirage t'aura parlé n'hésite pas à liker ou à commenter et puis là on va se retrouver d'ici tout de suite tout simplement pour regarder un petit peu au niveau sentimental ce qui va se passer pour toi je te dis donc à tout de suite ou si tu ne souhaites pas regarder je te dis belle semaine profite en bien prends soin de toi surtout et on se retrouve lundi donc c'est à dire demain pour les énergies du lundi bye bye hello hello toi du coup qui regardera cette vidéo on passe du coup au côté sentimental pour savoir qu'est ce qui va se passer pour toi cette semaine donc écoute on est parti je vais utiliser du coup l'oracle du monde on va voir un qu'est ce qui va bien nous délivrer comme petit message donc je vais pas utiliser un le mini 1 comme tu peux voir la différence un mini grand on va utiliser les grands parce que je pense qu'à mon avis demain encore là avec le petit allez on est parti sentimentalement qu'est ce qui va se passer pour toi cette semaine tempérance j'ai quand même gardé un la carte que nous avons tiré tout à l'heure dans le tirage général un pas pardon échec effondrement bon autant au niveau relationnel général salé mais alors là à élévation apprentissage ok jalousie bon cette semaine il va falloir faire attention moi je le dis un niveau mesquinerie niveau pour parler parce que je sens vraiment que ça va pas être si facile que ça ok j'espère comme d'hab que tu vois les cartes je les remonte ouais voilà remonte hop alors nous avons la tempérance le pardon l'échec l'effondrement l'apprentissage la jalousie la clairvoyance l'homme la mort et le changement on va continuer pour finir l'accusation le commencement ok l'évolution l'égarement on te parle de passé bon quand même la chance on va conclure avec l'espoir ok et en dos de deck nous avons l'opportunité et le sacrifice avec la dispute par rapport à une bon on parle quand même de bonheur à la fin ok alors là ce que je peux te dire au niveau sentimentale on est d'accord pour les personnes qui sont célibataires ok on te dit qu'actuellement il y a des choses qui sont c'est assez tangible c'est vraiment comme ça que je le perçois en sang c'est assez tangy pour les personnes qui sont qui sont célibataires on me parle effectivement pour moi il ya quelque chose du passé qui n'est pas clôturé définitivement d'accord on me dit que c'est en lien bah oui de toute façon si c'est sentimentale si tu enlèves une relation soit un peu intelligente jesse ok on me dit qu'il ya une une situation une relation en tout cas qui t'a je dirais qui t'a vraiment bien bien impacté hein parce qu'on sent que cette personne là était quand même assez assez égoïste assez virulente on te dit que tu n'existais plus voilà c'est vraiment la perception que je peux je peux ressentir là actuellement que tu n'existais plus que tu t'es même sacrifié pour cette personne et que c'était sans cesse sans cesse des disputes il n'y avait plus de dialogue le dialogue n'existait plus tu n'existais plus en tant que personne est effectivement là je ressens que cette blessure on est encore présente je pense que là on va te demander de faire cette semaine un travail sur cette blessure sur cette relation pour pouvoir te libérer on te dit bien que le pardon il faut que tu te pardonnes également et surtout que tu ne te sens pas coupable de ce qui a pu se passer vis-à-vis de cette relation car on sent que c'était un échec de toute façon ça n'aurait pas abouti d'accord mais cette relation a quand même été bénéfique dans le sens où elle t'a fait grandir elle t'a fait apprendre quelque chose vis-à-vis justement de ce que tu nous peut-être que tu ne veux que tu ne voyais pas justement alors ça peut être en lien avec un lien de de dépendance tout simplement le lien d'abandon ça aussi ça peut et je pense que ça fait écho que ça a mis justement en lumière quelque chose que tu devais travailler et qu'aujourd'hui effectivement pour moi les choses vont se mettre en place pas tout de suite car on voit quand même il ya un changement donc pour moi ça va être changement de saison mais je parlerai plus de cet été où il ya une évolution une évolution qui va se faire parce qu'on sent qu'actuellement tu es quand même égaré alors pour moi quand j'ai avec cette carte de l'accusation alors est-ce que cette personne a fait porter le chapeau ce beaucoup sur ton dos on sent que tu as été un petit peu voilà tu étais le bouc émissaire je suis désolée de dire ça mais on sent vraiment t'attends à t'en a bouffé quoi ça n'a pas été simple cette relation là tu t'es limite donné corps et âme et que malheureusement personne là et je pense elle continue encore à te blâmer à te sens que tu as beaucoup t'es meurtris voilà t'es meurtris par rapport à cette relation alors est ce que si c'était par rapport à peut-être de la jalousie excessive 1 ou pour moi je sens que cette relation là quand même voilà ce n'a pas été si transparente que ça 1 mais on te dit que par rapport au passé il est temps tu vois on te dit de garder espoir car la chance arrive à toi d'accord donc vraiment au niveau des célibataires cette semaine je vous invite fortement à peut-être travailler sur une blessure qui encore présente afin de pouvoir justement ben voilà vous purifier car tout elle est vraiment elle n'est pas là pour rien de vous purifier et de pouvoir voir faire la tempérance donc de pouvoir un petit peu faire le juste milieu et puis de pouvoir vous recentrer et repartir sur quelque chose on voit la fin à la mort on voit la fin d'un cycle on voit vraiment la fin d'une histoire la fin de quelque chose d'accord pour pouvoir aller vers un changement vers une évolution et un commencement extrêmement positif d'accord c'est vraiment là ce que je peux percevoir car il y a des opportunités qui vont se présenter à toi ok et comme je dis voilà c'était dispute sur dispute avec sacrifice que tu as fait énormément par rapport à une union ok mais on te dit qu'effectivement il ya le bonheur qui arrive à toi d'accord donc là pour les célibataires j'ai envie de vous dire voilà il ya ce travail là à faire par rapport à une blessure mais pour moi d'ici l'été les choses vont énormément bouger ok je sais pas pourquoi depuis tout à l'heure j'étais donc bon à voir vous me direz si ça si ça vous concrétise vous n'hésitez pas à mettre un petit message j'espère pour me dire ok alors après au niveau pour moi les couples alors les couples cette semaine effectivement il va y avoir un petit peu de d'électricité d'électricité je pense que vous n'allez pas être d'accord sur certaines choses du quotidien ça va amener peut-être comme tout à l'heure je dirais des disputes ça va peut-être demander d'avoir des échanges d'avoir de la communication davantage de communication parce que je sens que cette semaine il va manquer justement cette dialogue cet échange et qu'il va falloir peut-être trouver des sacrifices ok pour certaines situations on sent que effectivement cette semaine va être assez lourde certains couples d'accord pas de panique car on voit quand même l'évolution et la chance qui est là ok on est d'accord par rapport à une union donc pas de panique peut-être qu'effectivement actuellement il ya une phase de jalousie qui est présente entre vous il ya peut-être des suspicions il ya des doutes garder garder foi garder espoir car pour moi c'est juste un mauvais passage d'accord ça c'est vraiment la première chose que je peux percevoir après pour d'autres couples effectivement je sens que c'est assez c'est c'est loin d'être simple pour moi c'est une relation qui est là depuis des années et qui là aujourd'hui je pense est arrivé peut-être à sa fin tout simplement sa fin parce qu'on parle quand même d'échec et d'effondrement cet échec et cet effondrement va vous apporter quand même belle montée une belle évolution une belle ouais une belle évolution on a l'impression que vous allez renaître de quelque chose qui qui va à qui qui va dire mais mince pourquoi je n'ai pas fait avant pourquoi j'ai pas eu j'ai pas eu le cran de pouvoir me séparer de cette personne on sent vraiment gagne ça va être une semaine assez décisif on vous dit quand même un de faire confiance comme à votre intuition à vos ressentis par rapport à cette personne là d'accord parce que il ya quelque chose qui est sur le point de se terminer je suis désolé je préfère être transparente mais non ça reste une interprétation générale et ne l'oublie pas tu as ton libre arbitre on est d'accord 1 et j'ai envie de dire toi seul à la clé entre les mains d'accord je sens quand même qu'il ya une histoire qui qui est sur le point de se terminer mais qui va te permettre en tout cas de rebondir et d'aller vers quelque chose de beaucoup plus sain de corps et d'esprit voilà et en tout cas pour moi c'est triste enfin c'est pas triste à dire mais effectivement que cette union là pour moi aujourd'hui n'a plus il n'a plus de sens tout simplement tu vois on te dit qu'effectivement il ya le bonheur 1 mais pour moi il ya eu le bonheur mais là aujourd'hui le bonheur est enclin à plus de mal que le bien et si on continue dans le dos dès qu'on a quand même la purification on a la purification tu vois donc on sent qu'il ya quelque chose qui est en train de germer qui est en train de purifier tout simplement tu vois les eaux purificatrices et on te dit qu'il ya eu du mensonge j'ai en train de se terminer 1 voilà tu as ton libre arbitre tu es tu tu vois si ça te parle ou pas mais c'est vraiment vraiment ce que je peux percevoir c'est que cette semaine ça va être un peu peut-être une semaine un peu voilà tu te sens balotté de droite à gauche tu sais plus quoi faire tu te sens égaré tu sais voilà tu sais pas quelle décision prendre vis-à-vis de cette relation mais pour moi effectivement elle est à son terme en tout cas d'arriver à son terme il n'y aura plus de de retour possible c'est vraiment ce que je peux percevoir mais cela dit pour moi cette séparation sera bénéfique car tu vas vraiment vers une élévation vers quelque chose qui qui va t'épanouir parce que pour moi il y aura une autre rencontre ça c'est sûr et ça va te permettre de revivre exister à nouveau et surtout exister en tant que femme ou homme tout simplement voilà écoute j'espère que ce tirage t'aura parlé donc c'est vrai que pour cette semaine ça va être un petit peu voilà au niveau des énergies électriques un niveau sentimental ne perds pas foi espoir les choses vont s'arranger ou pas c'est toi qui décidera vraiment ce que tu veux au fond de toi ok je te souhaite en tout cas une très très belle journée une belle soirée je te dis donc à lundi pour les énergies du jour et je te surtout surtout tu prends soin de toi et tu profites de la vie ok allez à bientôt bye bye